Bonjour, ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans quelques jours qui vont être spéciaux. J'ai l'impression de vivre un peu un vie-ma-vie, puisque je suis invitée par une société de dépannage, la société Assistance Auto 24, Auto Assistance 24 à Rennes, pour quelques jours, pour vous montrer un petit peu l'envers du décor, comment ça se passe. Donc là, je suis prête dans le camion, le conducteur va arriver, et puis je vous emmène. Donc là, le programme ce matin, c'est d'aller livrer les voitures qui ont été stationnées ici durant le week-end. Donc elles sont tombées en panne durant le week-end, et les garages, étant donné qu'ils sont fermés le week-end, donc ils les gardent, ils font du stockage le week-end, et le lundi 1ère heure, on les emmène au garage. Donc là, c'est selon le client, s'il a déjà un garage ou sinon, c'est la concession. Donc c'est parti ! Vous gérez beaucoup de crevaisons, vous en pensez quoi des kits anti-crevaisons qui remplacent les roues de secours dans le temps ? Les kits de crevaisons, ça va être bien pour une chose, c'est positif et négatif. La bonne chose positive, c'est que si vous avez un corps étranger, le kit de crevaisons va servir, il va venir colmater le trou par le corps étranger, donc il va pouvoir vous dépanner, et pouvoir vous emmener à votre garagiste, donc ça c'est le top. Mais le point négatif, c'est par exemple si vous prenez un trottoir, c'est sur la partie du flanc autour du pneumatique, ou autour de la jambe, je veux dire, le pneu n'est pas réparable, donc malheureusement, on ne pouvait pas faire grand chose, donc ça ne sert à rien de le mettre. Voilà. Ok. Ok. Après avoir déposé la voiture en concession, on reprend la route et on va assister à un jeune homme qui aurait une voiture qui ne démarre pas. Dites-moi, c'est quoi le problème du véhicule ? Bah écoutez, je pense que c'est vraiment un problème de batterie, mais en tout cas, j'imagine, parce que ce n'était pas moi qui ai récupéré ma voiture au début. D'accord. Au début, on pensait que c'était peut-être le capteur PMH, parce qu'elle m'avait déjà fait ce souci. Ouais. C'est une Twingo des années 2000. D'accord. Et elle m'avait déjà fait ce souci-là et on l'avait changé. Et là, comme moi, quand je suis allé retrouver la voiture, il n'y avait aucun jus du tout. J'ai dû ouvrir à la clé. Donc c'est peut-être la batterie qui a influencé déjà sur le capteur, je ne sais pas. Donc voilà. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. D'accord. Ok, ça marche. Bon, écoutez, on va voir ça ensemble. Je suis là dans une dizaine de minutes, même pas. Ok, ok, pas de problème. Merci. A tout de suite. A tout de suite. Merci. Bon, bah du coup, moi, je sais sur quoi me baser. C'est quoi le problème du véhicule ? C'est que le véhicule ne démarre pas. Donc maintenant, on va voir pourquoi le véhicule ne démarre pas. Est-ce que vous avez le bouton d'anti-démarrage ? Là, il n'est pas allumé. D'accord. Je vous laisse essayer de la démarrer ? Oui. Ça marche. Et du coup, est-ce que vous avez des voyants ? Des voyants au tableau de bois ? Anormal. Non. Vous savez combien de temps elle a bâti ou pas ? C'est bon ? Vous savez combien de temps elle a bâti ? Non, non, je sais pas. Je sais pas. D'accord, ok. C'est pour ça qu'ils devraient changer pour le monde. On devrait voir si elle n'est pas remplacée. Donc à la limite, vous allez voir en garage. Oui, c'est ça. J'avais pris rendez-vous avec un garage au cas où. Ouais, déjà ? C'est quoi, c'est le garage-end-d'art ? Oui, c'est ça. Oui, exactement. Ça marche. Dans ce cas-là, vous allez voir avec eux. Oui, je peux la déposer directement. Ils vont contrôler la tension de la batterie, savoir qu'elle est bonne ou pas, savoir si c'est mieux de la remplacer ou mieux. Et là, en gros, je roule combien de temps avec elle ? Donc là, normalement, surtout pas de l'arrêter pendant les 30 prochaines minutes, c'est possible. Pour rouler, voilà, il faudra une 30 à 45 minutes. Donc la batterie n'a plus de vue du tout comme ça. Ok. Donc, vous voyez, soit vous l'emmenez directement au garage, vous voyez avec eux, soit alors vous roulez avec, vous la rechargez, au risque de les sortements. D'accord, ok. Voilà, c'est ça le problème. Je vais leur déposer. Ça marche. Est-ce que vous pouvez pouvoir donner le kilométrage exact ? C'est correct. Est-ce qu'il y a des gens qui minimisent leur panne ou qui, on va dire, omettent volontairement certaines informations de peur d'avoir un malus ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux choses. Donc, il y a assistance et assurance. Donc, l'assistance, c'est ce que vous appelez quand vous tombez en panne ou vous avez un accident ou des choses comme ça. Il faut bien expliquer ce que vous avez comme panne quand vous avez besoin d'un remorquage ou d'une dépanneuse. Il faut bien dire ce que vous avez comme problème. Parce que nous, si vous ne nous dites pas la vérité à l'assistance, nous, ça nous induit en erreur. Vous dites que vous avez une panne de batterie, mais en fait que c'est un accident. Nous, derrière, ça nous induit en erreur. Voilà, donc ne pas hésiter à dire la vérité. Nous, on n'est pas la police. Voilà. Notre but, c'est de dépanner les gens et les remorquer. Et puis voilà. Voilà. On a une toute petite voiture, une petite Smart, en fait, qu'on envoie pour faire des petits dépannages, des coups de batterie, des roues de secours, des choses comme ça. Et du coup, moi, j'étais arrivé avec la Smart et il me dit, ben non, en fait, j'ai perdu ma clé. D'accord, mais pourquoi vous n'avez pas dit que, vous n'avez pas dit ça au lieu de dire que c'était juste une panne de batterie ? Ben, je pensais, je pensais que j'allais payer un malus. Je lui ai expliqué que c'était deux choses différentes. Donc, ben, il faut que moi, j'arrive en Smart, sauf que c'est un remorquage du véhicule, donc obligé de repartir et renvoyer un autre véhicule. C'est ça. Donc, c'est important, voilà, de bien dire les choses, de bien dire la réalité. Parce que, ben, derrière, il y a toute une logistique, en fait, voilà, auquel on ne pense pas forcément, nous, en tant qu'automobiliste, quoi. Mais vous, forcément, ben, vous devez anticiper le choix du véhicule, parce que si c'est un remorquage, ben, ce n'est pas le même véhicule que si la voiture peut rouler ou autre, quoi. C'est exactement ça. Ok, je t'envoie sur la 4W de Saint-Malo. Ok. Je t'envoie sur une C3, dans le sens Rennes Saint-Malo, après la sortie de la Bésière. Oui. 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 On a remorqué le véhicule, on est arrivé au garage, et regardez là l'état du pneu, on voit bien sur le flanc. Comme on disait tout à l'heure, l'utilisation d'un kit anti-crevaison ne fonctionne pas dans ces cas-là, donc c'est soit changement d'une roue, si on a une roue de secours, sinon appel à l'assistance, comme ils ont fait. Ok. Alors là, cet après-midi, eh bien, on intervient sur une voiture brûlée. Alors, malheureusement pour la jeune femme, c'est la voiture d'à côté qui a été vandalisée, et elle, elle a eu les répercussions, quoi. Donc, les pompiers sont intervenus rapidement, mais bon, quand même, tout est carbonisé à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, elle est morte, quoi. Sachant que la voiture n'était pas très vieille, autant vous dire que la nana était dégoûtée. Donc, dans ces cas-là, eh bien, on doit soulever le véhicule pour pouvoir le transporter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au final, en cours de route, ça arrive souvent. Donc là, en fait, on va avoir une voiture qui aurait eu son moteur qui se serait arrêtée au bord de la route. Donc, on n'a pas plus d'infos pour l'instant. On va à la pêche aux infos et, bah, changement de direction. La remorque, là, c'est un souci d'alternateur, en fait. D'accord. Le garage, qui avait vu ça il y a trois semaines, n'a rien fait. Donc, il n'y a plus qu'à l'emmener. Est-ce que c'est passé ? Oui, parce que le voyant, en fait, s'est allumé depuis un moment. Le voyant de la batterie ? Le voyant de batterie, ouais. Et, bah, du coup, lui, monsieur, elle a continué à rouler. Il pensait pouvoir la remmener au garage. Il n'a pas le frein de moi. Sauf que ça n'a pas tenu. Il a batterie ses vidéos au fur et à mesure. Coupure nette. Il n'y a plus rien, là. Ok. Là, on est reparti sur la route. Donc, c'est l'heure de pointe, en plus. Donc, c'est hyper sympa, niveau bouchon, on va intervenir sur un accident où il y aurait quatre voitures d'impliqués. Donc, c'est sur la rocade. On est parti sur un autre accident. Là, il y a deux voitures d'impliqués, cette fois-ci, par rapport à l'autre accident. Donc, finalement, il y avait quatre voitures d'impliqués. Mais il y en a trois qu'ont pu repartir. On en a juste remorqué une à l'entrepôt pour voir la prise en charge. Oh là 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 ! C'est dangereux, là. Oh là 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 ! Elle faisait un peu bizarre, en fait, sur la roue, parce que nous voyions mes batteries qui y arrivaient. Donc là, on m'a dit, bah, les batteries, tu peux y aller. Après, elle s'est mise à siffler. Et puis là, quand je suis arrivée là, elle fumait. Elle fumait là, et ça sentait vraiment brûler. Ok. Ok, ok. Ouais, bah, attendez, j'ai peut-être pas trop. Vous voyez une batterie allumée, de toute façon. Ouais, il n'y a que celui-là qui s'est allumé. Et il s'est éteint, après. Ouais. Mais il y a eu un brûl bizarre, comme si j'avais pris un truc dans ma roue. En fait, ça faisait comme s'il y avait un truc qui s'était mis dedans. Puis après, ça s'est passé. Et à un moment, arrivée un peu plus haut, elle s'est mise un peu à faire un espèce de sifflement. Après, à sentir le brûler. Et après, à fumer blanc. Alors là, je ne peux pas arrêter dès que j'ai... Fumé blanc ? Ouais. Il y a plein de limailles partout dans la voiture. Il y a plein d'eux ? De limailles de ferraille. Ah. La courroie est en train de partir. Et bien, il n'y a plus de poulies. La poulie d'alternateur est partie. Ça veut dire quoi, tout ça ? Ça veut dire que ça sentrait très mauvais ? Ça veut dire que la poulie d'alternateur est partie. Alors, en fait, c'est que... C'est que... Ici, normalement, il y a une roue. Comme il y a une roue. Oui, oui. Et là, elle est partie. Elle a sauté un peu. Et bien, c'est ça le bruit que j'ai dû entendre alors ? C'est ça. D'accord. Alors là, on avait un problème avec la poulie d'alternateur. Je ne sais pas si vous avez bien pu voir aux images. Il y avait plein de limailles. Donc, la femme a dit qu'il y avait eu un bruit bizarre. Et puis après, que ça fumait blanc. Donc, du coup, on l'emmène à l'entrepôt pour ce soir. Nouvelle journée aujourd'hui. C'est du poids lourd. Donc, ça va envoyer du lourd. Alors là, sur ce poids lourd, le conducteur s'est plaint de ne plus avoir d'air. Donc, pas trop d'autres solutions que de le remorquer. Alors, il faut savoir que quand on remorque un poids lourd par l'avant, on doit enlever l'arbre de transmission. C'est assez impressionnant. Il faut s'imaginer sous le poids lourd, au bord de la route, avec des voitures qui passent à côté. Et on dépose donc le poids lourd chez le garagiste spécialisé. Dépanneur, pour avoir discuté un petit peu avec eux, c'est un métier qui n'est pas forcément connu. Comme on disait, il n'y a pas d'école de dépannage. Et c'est un métier où, en dehors des compétences techniques requises, nécessaires pour faire des dépannages, et après, remorquer, il y a des compétences aussi humaines, de relationnel aussi, avec les gens qui sont stressés d'avoir un accident ou d'être en panne. Quelles sont-vous, lors des recrutements, les qualités qui sont les plus recherchées, que vous recherchez chez un dépanneur ? Déjà, tous nos dépanneurs sont mécaniciens. Il faut avoir des connaissances en mécanique pour pouvoir identifier la panne, voire réparer sur place si c'est une panne mineure. Mais la principale qualité de tous les dépanneurs, puisqu'on l'a dit, il n'y a pas d'école, c'est d'être mécanicien. D'accord. Donc, à la base, un cursus de technique, compétences techniques. Et après, au niveau humain, au niveau des compétences comportementales, des soft skills, ce qu'on appelle, est-ce que vous avez des qualités que vous recherchez particulièrement ? Oui, les gens agréables. Le client qui tombe en panne n'est pas très content. Donc, il faut pouvoir s'occuper de lui sympathiquement, avoir un bon relationnel avec le client, le conseiller. Il y a plein de choses que l'on identifie aux entretiens avant les embauches. Voilà. Et puis, ensuite, on a une formation interne. C'est-à-dire que chaque dépanneur qui intègre le groupe passe 15 jours de formation interne avec deux différents dépanneurs, dépanneur en camion et dépanneur en 4x4. Et puis, nous avons un intervenant extérieur qui vient chez nous faire des formations pour savoir remorquer, relever. Pour le VL et pour le poids lourd, qui est encore beaucoup plus pointu, la formation dure un mois. Oui, voilà. On ne lâche pas dans la nature un dépanneur. Le jour où il embauche, tu montes dans le camion et tu vas faire un dépannage. Non. Il est d'abord formé. Et s'il faut une troisième semaine pour le former, il restera une troisième semaine. C'est sûr que le métier de dépanneur a évolué depuis que la société a été créée, c'est certain. Comment vous voyez aussi l'évolution du métier avec les voitures électriques maintenant ? Eh bien, tous nos dépanneurs sont formés. On a fait une formation depuis deux ans. On fait des formations continues sur place avec des sociétés extérieures. Et tous nos dépanneurs sont formés aux véhicules électriques. Oui, et hybrides aussi. Hybrides, voilà. La technique de comment remorquer, ce qu'il ne faut pas faire, voilà. Tout le monde est à la formation électrique et ça, c'est primordial. Oui. Parce qu'il y a de moins en moins de choses, puisque c'est vrai que vous, votre principale mission, c'est de pouvoir dépanner sur place, en priorité, avant de remorquer. Et le fait qu'il y ait de plus en plus d'électricité, de choses de moins en moins accessibles aussi, rendent votre métier plus compliqué. Et donc, oui, il y a la formation nécessaire. Et je pense qu'il y a de plus en plus de remorquage aussi, du coup. La formation électrique, c'est surtout pour mettre en sécurité le véhicule, parce qu'un véhicule électrique, on ne le répare pas sur place. Un véhicule électrique, il est remorqué, et il est déposé à la concession. Mais ce qu'ont besoin nos dépanneurs, c'est de savoir surtout ce qu'il ne faut pas faire avec un véhicule électrique, parce qu'il y a quand même un réel danger avec ces batteries. Donc, les formations, c'est surtout mettre le véhicule en sécurité pour que et le dépanneur et le client soient en sécurité. Oui, parce qu'il y aura de moins en moins de dépannage sur place possible. Avec les véhicules électriques, pour l'instant, non. C'est ça. Et il y a aussi, on n'en parle pas parce que ce n'est pas très joyeux, mais c'est aussi la réalité, ce sont les accidents mortels. Comment ça se passe ? Est-ce que vous les formez aussi les gars ? Il y a un suivi psychologique, il y a une préparation psychologique ? Alors, il y a un débrief, il y a ce qu'on appelle un diffusing, après les interventions délicates, c'est-à-dire qu'on en discute, on voit si ça a perturbé le dépanneur. Après, les accidents mortels, effectivement, quand le dépanneur arrive, ils savent que c'est un accident mortel, mais bon, ils n'ont pas la vision totale de l'intervention. Quand ils arrivent, c'est déjà que les secours sont partis, il y a eu plein de choses, mais le diffusing, on le fait à notre niveau dans l'entreprise. Et s'il y a besoin, le dépanneur a libre choix d'aller à la médecine du travail pour rencontrer un psychologue. Ainsi s'achève ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec les gars qui m'ont partagé leur quotidien. J'ai aussi vu un petit peu le travail des gars au call center, puisque en période de fort trafic, c'est aussi assez stressant de gérer tous les appels, de prioriser aussi les interventions. Donc, ce n'est pas tout repos, travailler dans une société de dépannage. Et c'est appréciable quand on a des personnes qui sont passionnées par leur travail et qui ont à cœur de bien faire les choses et d'aider les personnes au final. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir si un jour, vous avez déjà fait appel à l'assistance à une société de dépannage. Moi, ça m'est déjà rêvé une fois. Je vous la raconterai peut-être dans une autre vidéo, si ça vous intéresse. C'était vraiment une situation idyllique. J'étais assez proche de la maison et ça s'était super bien passé. Le dépannage avait été vraiment super sympa. Donc, n'hésitez pas à me partager vos retours d'expérience ici. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et vous pouvez télécharger dans le petit i ou dans la description mon guide gratuit où je vous présente les indispensables à avoir dans sa voiture ou dans son camion pour parer à toute éventualité et être sûr de rouler en toute sécurité sur la route. Je vous dis à bientôt. Bye bye !